Vous avez déjà vu ces images ? Et celle-là aussi ? Et rien de choquant, n'est-ce pas ? Mais à quoi ça sert au fait ? A éviter les claquages, les entorses et bien d'autres blessures. Et vous qui allez tirer des rolls, pousser des palettes, monter et descendre du véhicule pendant des heures, vous faites quoi ? Vous pensez vraiment que vous êtes plus résistant que les sportifs de haut niveau ? Ce film vous propose des exercices à faire tout seul dans sa cabine, facilement et en toute discrétion. Pas d'obligation, pas de surveillance, pas de contrôle de la direction, c'est vous qui décidez. Mais plus vous serez échauffé, moins vous vous blesserez, c'est certain. Je vous présente Bruno. C'est lui qui va vous expliquer comment pratiquer l'échauffement dans votre cabine en toute discrétion. Bonne route ! A toi Bruno ! Salut, c'est Bruno, votre préparateur physique. Dans cette vidéo, je vous propose 7 exercices d'échauffement pour bien commencer la journée. On va commencer à s'échauffer par le haut du corps et donc les cervicales. On fait des oui, on bascule la tête de l'arrière vers l'avant et de l'avant vers l'arrière. Une vingtaine de répétitions, on fait des non. On vient bien regarder sur les côtés, on ramène le menton vers l'épaule en gardant le haut du corps fixe. On attaque la deuxième partie, échauffement des épaules. Mains sur les genoux, dos droit, on relâche les bras et on est parti, rotation en arrière. Toujours pareil, une vingtaine de mouvements. Une fois que j'ai fini, j'ai juste inversé, je pars vers l'avant. Troisième étape, on va attaquer les poignets. Je viens croiser les doigts, mains jointes et on est parti. On fait des rotations tout d'abord dans un sens, une dizaine voire une quinzaine. Et ensuite, on change, on part dans l'autre sens. Quatrième étape, on va engager la colonne vertébrale. On vient croiser les bras, mains sur les épaules. Je rentre les coudes, je me repositionne. Et là, on vient tourner droite et gauche. Droite et gauche, droite et gauche. Donc la tête suit. Ensuite, on va positionner les mains loin devant. Et là, je vais rentrer le ventre en arrondissant le dos au maximum. On laisse la tête basculer vers l'avant comme un chat. Je rentre le ventre, on arrondit le dos. Il faut que ça tire juste derrière les omoplates. Étape 5, on enchaîne le bas du corps avec hanche et genou. J'attrape mon genou et je monte. On essaie d'aller chercher le plus haut possible. Il faut qu'on sente que ça tire au niveau de la hanche. Étape 6, on va échauffer les chevilles. Je décolle le pied du sol. Je bascule ici les orteils loin devant. Et je ramène les orteils vers le tibia. Orteils loin devant. Orteils vers le tibia. Même chose sur le pied gauche. Septième étape, on va faire quelques étirements. Donc je suis ici, bien droit. Je vais chercher le plus haut possible. Bras tendu. Et je relâche. On répète ça. On fait ça 5 fois. Allez, on relâche. cool et jusqu'etù je sweets. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.